Cette vidéo de sensibilisation au risque des pratiquants de l'aviation légère, produite par la Direction de la sécurité de l'aviation civile, a pour unique objectif l'amélioration de la sécurité aérienne. Elle ne peut être utilisée pour la détermination de fautes ou de responsabilités. Certains des accidents évoqués n'ont pas encore fait l'objet d'un rapport d'enquête du BEA. Dans ce cas, les pistes énoncées restent des hypothèses. Un grand merci au Musée Régional de l'Air de nous accueillir pour la présentation de l'accidentologie ULM Avion et Planeur de 2016. C'est avec plaisir. Le Musée Régional de l'Air, Espaces Air Passion, a été créé pour préserver le patrimoine de l'aviation légère, le modèle réduit, le vol à voile, le vol moteur, les ULM. Nous disposons actuellement d'environ 180 machines, dont une cinquantaine exposées, 14 en état de vol. Et vous serez les bienvenus lorsque vous viendrez nous voir. Nous sommes pilotes d'avions, d'ULM et de planeurs. Lorsqu'on prend le top de décollage, c'est qu'on a décidé de faire face aux aléas du vol, à l'instabilité et à la pression temporelle. C'est qu'on se sent prêt. Mais l'est-on vraiment ? Comment le savoir ? Qu'aurions-nous fait dans telle ou telle situation ? Avions-nous perçu ce risque ? Qu'aurait-il fallu faire ? Regardons les chiffres. Voyons ce qui s'est passé en 2016 et ébauchons des voies d'amélioration pour l'avenir. On note, de 2000 à 2016, des variations importantes du nombre des accidents mortels d'une année sur l'autre, qui peuvent aller du simple au double. Lissons ces courbes pour visualiser les tendances. Alors que pour l'avion, la tendance est baissière depuis 2000, le planeur a connu une légère hausse de 2000 à 2007, suivie d'une baisse des accidents mortels depuis une dizaine d'années. Les accidents mortels d'ULM ont cru jusqu'en 2010 et semblent maintenant en très légère baisse. Ces tendances n'ont de sens qu'en corrélation au volume de l'activité. Voyons comment a varié le nombre des accidents mortels en regard de la variation du nombre de pratiquants pour chaque discipline sur la période considérée. Pour l'avion, les effectifs ont diminué de 11,3% et le nombre des accidents mortels a diminué de 54%. Le nombre de pratiquants de l'ultraléger motorisé a cru de 106% depuis 2000 et les accidents mortels ont augmenté de 33%. Le nombre des vélivoles a, lui, augmenté de 8% dans la même période et les accidents mortels de planeurs ont diminué d'environ 60%. On constate donc une amélioration de la sécurité. Elle est le fruit d'une mobilisation importante des fédérations sur cet enjeu. Chacune dispose d'un outil de retour d'expérience, le RECS. Elles ont mis en place des réseaux de correspondance sécurité-prévention sur l'ensemble du territoire. Elles ont des publications mensuelles sur la sécurité et font des campagnes d'information. Les commissions sécurité, enfin, travaillent étroitement avec la direction de la sécurité de l'aviation civile dans le cadre de l'instance de sécurité de l'aviation de loisirs, dont je suis l'animateur. Peut-on se satisfaire du niveau de sécurité atteint ? On estime qu'il y a chaque jour en France 18 millions d'automobilistes. Il y a eu en 2016 3 469 morts sur la route, ce qui ferait un mort pour 5 000 automobilistes. Mais en réalité, c'est beaucoup moins. Quasiment tout le monde prend la route plusieurs fois par semaine, si ce n'est en conducteur, en passager. En 2016, nous comptons 34 morts pour 68 400 pratiquants, avions plus ULM plus planeurs, ce qui fait un mort pour 2 000 pratiquants. Le risque, ce n'est donc pas sur la route du terrain d'aviation qu'on le prend. Chaque année, ce sont les mêmes décisions, erreurs, omissions, méconnaissances et les mêmes enchaînements qui conduisent à l'accident. Si nous réussissions à empêcher les accidents habituels, nous réduirions les chiffres de moitié. Quant aux accidents plus atypiques et plus rares, ils sont souvent riches d'enseignements qui pourront un jour faire la différence. Voyons cela. Le pilote de l'autogire décolle sans s'être attaché. Il s'en aperçoit en montée initiale, tente de s'attacher et perd le contrôle. N'ommettez jamais les vérifications avant alignement. En paramoteur, baisse de régime en montée initiale, la machine balance et décroche. C'est un cas de figure qui a fait plusieurs victimes en 2016. Dès que possible, après le décollage, il faut laisser la machine atteindre sa finesse pour en bénéficier en cas de diminution involontaire de la puissance et pouvoir piloter le retour au sol. Attention, une voile peut perdre ses qualités, se dérégler, vieillir, y compris si elle n'est pas utilisée. Pensez à faire inspecter votre matériel. Le paramoteur est extrêmement sensible à l'aérologie, au gradient de vent et au rabattant du fait de ses faibles vitesses de vol. Le pilote, en particulier lorsqu'il porte la machine, est vulnérable. Les blessures en cas d'accident sont souvent graves. Ne transigez pas avec l'aérologie. Il faut savoir renoncer à voler. Le pilote incline la machine en regardant un point au sol. Il ne tient plus l'assiette de sa machine. L'inclinaison place la machine dans un virage dont l'accélération centrifuge fait ressentir son poids au pilote alors que sur la verticale, l'appareil est en quasi chute libre. La vitesse augmente terriblement. Le bruit aérodynamique assourdit le pilote. Alors c'est la rupture ou l'impact. C'est le scénario funeste et bien connu du vol au-dessus de la maison des amis. L'attention du pilote doit aller au pilotage avant toute autre chose. Dès la détection d'un départ en virage engagé, réduction complète de la puissance, retour à l'inclinaison nulle, puis ressources souples. Le week-end a été magnifique. Et très chaud. Fatigant aussi. Durant le vol-retour, après plus de 2h30 de vol en ligne droite, en excellente condition, à l'approche de la destination et du coucher du soleil, la météo se dégrade. Le pilote se fait piéger par les nuages. En contact avec le contrôle, il ne demandera jamais explicitement qu'on lui vienne en aide. En cherchant la vue du sol, il entre en collision avec des arbres à 3000 nautiques de sa destination. La conjonction de la dégradation météo et du crépuscule est un piège connu et redoutable. Le contrôle aérien fait partie des ressources du pilote. Il ne faut pas hésiter à y recourir. Les accidents qui suivent n'ont pas été fatales. Le pilote de l'autogire remet les gaz en courte finale. Le câble de son casque entrave la manette de puissance. La verrière s'ouvre en montée initiale. Le pilote tente de la retenir et perd le contrôle. 2016, c'est au moins 3 accidents de ce type. Il est très important de comprendre comment fonctionnent les dispositifs de verrouillage. Des verrières, des sièges, des freins. Le moindre dysfonctionnement doit retenir l'attention du pilote. Perte des références visuelles dans une entrée maritime. Perte de contrôle, collision avec la mer. Perte des références visuelles, départ en virage engagé, dépassement de VNE. Les commandes ne répondent plus, collision avec la mer. Les commandes ne répondent plus, collision avec le sol. On peut dire qu'en 2016, on a aussi eu de la chance. La sensibilisation au risque vise à exacerber la perception des menaces pour éviter les situations indésirables qui précèdent les accidents. La prudence est une compétence. Pour poursuivre cette sensibilisation, abonnez-vous au rapport du Bureau enquête et analyse. Rendez-vous sur la page Aviation de loisirs de la Direction de la sécurité de l'aviation civile, où vous trouverez les campagnes de promotion de la sécurité et les vidéos développées dans le cadre de l'ISAL. Le facteur humain n'est pas le problème. Il est la solution. Merci de votre attention et bon vol !